Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Alors, aujourd'hui le but ça va être d'améliorer ta productivité dans Lightroom et plus particulièrement avec l'outil dégradé linéaire dont je vais te montrer 3 astuces indispensables. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble. Alors, même si j'ai dit que je vais vous révéler 3 astuces, en réalité il y en a beaucoup plus, vous allez le découvrir par vous-même. Restez bien jusqu'à la fin parce que la troisième astuce est ma favorite. Donc, déjà la première, c'est quand vous êtes en mode bibliothèque, peu importe dans quel module vous êtes, il vous suffit d'appuyer sur la touche M, M comme maman, pour tout de suite activer le dégradé linéaire. Vous voyez qu'il est actif, je suis passé automatiquement en développement. Je n'ai pas dû d'abord passer dans développement et puis aller sur le dégradé linéaire. Alors, c'est parti pour la première astuce. Donc, je tire un dégradé, voilà, sur l'horizon. Donc, tu vois, quand je survole la zone qui va être impactée par le réglage, imaginons que, voilà, je baisse fortement les hautes humières puisqu'il y a des zones cramées et que j'ajoute un peu de correction de voile pour dynamiser un peu ce ciel. Et maintenant que je voudrais travailler sur la zone inverse, donc qui est de l'autre côté de l'image, la mer, eh bien, je ne vais pas m'amuser, en fait, à recréer un nouveau dégradé linéaire et venir essayer de le réajuster exactement à la frontière de l'autre. Eh bien, non, il te suffit de venir cliquer sur la pastille, donc le carré, en l'occurrence, et tu fais dupliquer. Alors, il y a deux dupliqués, attention. Donc, la plupart du temps, je te conseille l'option dupliquer le masque parce que si tu choisis la première, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas dupliquer le dégradé, mais au sein du même masque. Tu vois, ici, j'ai deux copies. Donc, commande ou contrôle Z, je refais un clic droit et cette fois, je fais dupliquer le masque global. Et donc, là, tu vois, maintenant, j'ai bien deux masques, masque 1 et masque 1 copié. Et maintenant, l'astuce, il te suffit d'appuyer sur la touche, tiens-toi bien, apostrophe de ton clavier pour avoir exactement l'inverse du précédent dégradé sur lequel, donc, tu vas pouvoir appliquer d'autres réglages. Imaginons que sur celui-ci, par exemple, je veuille justement augmenter la lumière et les blancs pour accentuer le reflet. Tu vois, maintenant, j'ai deux dégradés indépendants, avant, après, et le premier où j'ai assombré le ciel. Je te montre l'effet global. Voilà, donc, l'astuce consiste à cliquer droit, dupliquer le masque et puis, apostrophe pour l'inverser ou tu peux cliquer sur inverser si tu préfères. D'ailleurs, tu vois, le raccourci clavier, il était indiqué ici. Il n'est pas très visible, je le reconnais. Astuce numéro 2, j'appuie à nouveau sur M pour tout de suite avoir mon dégradé linéaire. Je veux contraster ce ciel de Vernazza aux 5 terres de manière plus dramatique. Donc, je vais commencer par baisser les hautes lumières. Je vais ajouter la correction du voile. J'appuie sur J pour ne pas être distrait par la sous-exposition sur le village. Voilà, je booste les noirs, etc. Alors, ici, évidemment, il faudrait protéger le village du réglage en utilisant une intersection avec un masque de gamme de luminance. Voilà, et je viens donc protéger les tons clairs. Voilà, qui est déjà un petit peu mieux. Si tu ne comprends pas trop ce que je viens de faire, je t'invite à regarder ma vidéo sur les masques de gamme de luminance qui se trouvent ici en haut à droite. Tu verras tout y expliquer en détail. Alors, maintenant, imaginons que j'ai appliqué ce réglage et puis je me dis, non, mais là, j'y étais trop fort en fait avec les curseurs. Eh bien, je ne vais pas aller m'amuser à aller réajuster ici tous les réglages individuels. Alors, l'astuce, vous allez sur votre dégradé linéaire, vous allez sur la pastille et vous maintenez la touche option. Vous voyez que du coup, la main se transforme en double flèche et en fait, il ne vous reste plus qu'à tirer à gauche pour diminuer en quelque sorte l'opacité globale de tous les faits. Je vais dézoomer, comme ça, vous voyez mieux le ciel. Option, voilà. Et donc, vous pouvez régler. C'est l'équivalent de l'opacité de l'effet. Dans Photoshop, par exemple, sur un calque, vous pouvez régler l'opacité. Eh bien, maintenant, dans Lightroom, vous pouvez le faire avec cette méthode-là ou au contraire, accentuer plus l'effet. Donc, c'est un peu comme si vous dupliquez le calque de réglage dans Photoshop. Tout ça, simplement en utilisant la touche Alt. Alors, si vous ne voulez pas passer par le raccourci clavier, en fait, ça passe par ici. C'est le fameux nouveau curseur qui est appelé Quantité et qui varie donc quand, évidemment, comme je viens de vous le montrer, voilà, je maintiens Alt après avoir cliqué sur la pastille centrale du dégradé. Dernière astuce pour aujourd'hui, j'appuie sur M pour passer en dégradé linéaire. Ici, j'aimerais assombrir mon ciel. Donc, le réflexe logique pourrait être de dire eh bien, je vais sélectionner le ciel. Voilà. J'appuie sur O pour voir ce qu'il a sélectionné et c'est très bien. Il a bien sélectionné le ciel, etc. Mais le problème, c'est que quand je vais baisser les hautes lumières, etc. et l'exposition, par exemple, eh bien, vous voyez, il y a un problème de cohérence parce qu'en fait, il s'est arrêté pile poil à l'horizon. Ce n'est pas très cohérent en termes de luminosité que le ciel soit sombre et la mer reste claire. Elle doit être impactée aussi par l'assombrissement. Donc, sélection du ciel, c'est très bien, mais des fois, ça ne convient pas trop. Donc, ici, on va travailler avec un dégradé linéaire, M, puisque je vous ai appris le raccourci clavier. Et donc, on va le tirer comme ceci. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on tire. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en maintenant la touche Maj, en fait, vous restez bien horizontale ou verticale, selon la direction dans laquelle vous tirez. Mais après, voilà ce que vous faites. Donc, vous baissez les hautes lumières, etc. Et après, vous commencez à réajuster, vous tirez sur la transition. Eh bien, sachez qu'il existe une façon de tirer le dégradé qui permet en fait de ne pas avoir à repositionner aussi souvent votre dégradé. J'efface ce dernier. J'aime bien. J'adore ce petit bruit de nuages qui s'envole. J'appuie sur M. Et donc, cette fois, au lieu de tirer votre dégradé, comme je venais de vous le montrer, et puis réajuster sa position, eh bien, vous pouvez le tirer directement en maintenant à nouveau. C'est souvent la touche magique. Vous l'avez deviné. La touche Alt ou Option. Et donc, regardez. Alors, je maintiens Shift également parce que sinon, vous voyez que ça part dans toutes les directions. Vous voyez que là, maintenant, je tire le dégradé de manière uniforme depuis l'endroit où j'ai tiré. Vous voyez que les deux côtés s'agrandissent. Et vous voyez, la pastille centrale est bien restée au centre. Et donc, les deux bandes, ici, se sont écartées proportionnellement de chaque côté. D'ailleurs, si vous voulez les modifier encore proportionnellement, il vous suffit de maintenir la touche Alt pour que votre dégradé reste centré sur l'horizon. Et donc, ici, voilà. Vous voyez, du coup, le résultat au niveau transition. Ciel et mer est beaucoup plus naturel. Alors, évidemment, ici, il faudrait également protéger le village. Alors, on peut essayer une soustraction du sujet. Si, évidemment, Lightroom comprend quel est le sujet, alors, non, pour lui, le sujet, c'est la digue, ici. Donc, non, ça ne va pas. Commande ou contrôle Z. Et donc, on va simplement faire une intersection avec un gamme de luminance puisqu'il y a une différence de luminosité entre la falaise et le ciel. Voilà, on protège la falaise du réglage. Allez, on récapitule ces trois astuces rapidement sur la première photo. Donc, j'appuie sur M pour activer l'outil masque. Donc, je tire mon masque en maintenant Shift pour qu'il soit bien vertical. J'applique un réglage. Et puis, je clique droit sur la pastille et je fais dupliquer le masque. J'appuie sur apostrophe pour inverser. Donc, j'ai dupliqué et inversé le masque par la même occasion. Je clique deux fois sur le mot effet pour tout réinitialiser. Et ensuite, donc, pouvoir appliquer des réglages particuliers à cette zone-là sans impacter le reste. Astuce numéro 2. M pour tirer un dégradé. Voilà, j'y vais à fond. Les curseurs. Hop, j'ajoute de la clarté, de la correction de voile, etc. De la saturation. Et puis, je me dis, oh là là, c'est la catashe. J'ai été trop fort avec les curseurs. Eh bien non, je ne vais pas revenir sur tous les curseurs. Je vais simplement venir sur la pastille, maintenir la touche option enfoncée. et tirer à gauche pour baisser l'opacité générale de l'effet avant-après. Troisième et dernière astuce, c'est plutôt que tirer un dégradé et puis chipoter pour le positionner sur la ligne d'horizon, retirer une ligne, rebouger la pastille centrale, parce que chaque fois que vous tirez une des lignes, le centre se décale. Eh bien, il suffit simplement de maintenir la touche alt ou option en tirant votre dégradé tout en maintenant shift, bien entendu. Voilà. Et du coup, vous avez un dégradé qui reste parfaitement centré. Voilà. Vous maintenez alt pour élargir ou retracir la zone de transition. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ces astuces vont vous aider à améliorer votre workflow sous Lightroom. Donc, j'ai utilisé beaucoup de raccourcis clavier. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop ça. Mais toutes les options sont évidemment disponibles en faisant des clics droits sur les masques ou sur la pastille. Ça revient au même. Si optimiser votre workflow vous intéresse, sachez que dans ma formation Lightroom niveau intermédiaire avancé, j'ai réalisé 25 heures de cours où je vous dévoile encore plein d'autres astuces, mais surtout une méthodologie du développement où l'on voit, par exemple, la technique du Dodge & Burn, la technique du triple dégradé pour avoir des transitions très progressives dans vos dégradés et encore plein d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, le lien est ici en bas dans la description. Alors, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. Ça aide l'algorithme de YouTube à promouvoir mes vidéos. Donc, ça me fait toujours évidemment plaisir. Et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter si vous aussi, vous connaissez d'autres astuces que peut-être je ne connais pas. Je ne connais pas tout. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501